Musique Quand j'étais petite, l'intelligence artificielle, les robots, faisaient partie de la science-fiction. Aujourd'hui, ce futur imaginaire devient une réalité. L'idée de l'intelligence artificielle consiste à imiter des comportements cognitifs humains et à résoudre des problèmes qu'on pourrait le faire en homme. Les opportunités offertes par ces techniques sont considérables. Elles peuvent permettre d'améliorer les soins de santé, de rendre l'agriculture plus efficace, de faciliter l'adaptation au changement climatique. Cela étant, cette innovation devient un enjeu majeur pour l'Union européenne, qui a fixé pour l'objectif de promouvoir le développement de cette technique et de rattraper les États-Unis et la Chine dans cette course technologique. Pour atteindre ce but, l'Europe a besoin, évidemment, d'un niveau technique suffisant. Mais ce n'est pas tout. Il faut que le cadre juridique soit aussi approprié, puisque le droit peut soit faciliter et accompagner le progrès, soit l'entraver. Il est vrai qu'il y a des limites juridiques pour le déploiement de ces techniques en Europe. Et elles sont importantes, car elles protègent les valeurs européennes fondamentales, comme par exemple la sécurité ou la vie privée. Et on ne veut pas pousser le progrès au détriment de ces valeurs. Donc, dans ces conditions, quel cadre juridique pourrait contribuer au développement de l'intelligence artificielle européenne ? C'est la question à laquelle je sais de répondre. Dans mon travail, je fais l'analyse du droit actuel pour déterminer s'il assure la sécurité juridique des opérations liées à l'intelligence artificielle, si il garantit les intérêts de tous les acteurs privés impliqués dans ces opérations, et s'il y a les lacunes et incohérences juridiques qui empêchent le développement de cette technique en Europe. Prenons l'exemple de la voiture autonome, la voiture conduite non pas par un homme, mais par un robot. Admettons que notre robot conducteur commettrait une faute et produirait le dommage. Qui sera responsable ? Le producteur, le vendeur ou le propriétaire ? La question est importante pour toutes les parties. Or, la réponse n'est pas évidente. Les résultats de mon travail pourraient aboutir aux propositions des modifications pour que le droit contribue mieux au progrès technique. Et peut-être bientôt, vous allez pouvoir venir ici en véhicule autonome européen sans craindre pour vos droits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada